Je suis dans l'Hospitality de chez Shark, marque de casques. Je suis avec Florian Fouris qui équipe les casques des pilotes. Alors dis-moi Florian, quel choix de cas de visière mettent les pilotes pour la nuit qui commence à tomber ? En principe, quand la nuit est en train de tomber, on est sur du médium, donc entre fumée et incolore, et quand il fait nuit noire, on va vraiment sur de l'incolore-incolore. Après, ça dépend, on peut avoir des écrans jaunes de temps en temps, et ça dépend aussi des endroits où on se trouve. Au Qatar, par exemple, c'est éclairé, la piste est éclairée, donc on met du médium, donc du grisé, et après, ici où c'est pas éclairé, c'est vraiment de l'incolore-incolore. Alors, une autre question, comment gèrent les pilotes la tombée de la nuit ou au petit matin ? Est-ce qu'ils tentent de partir avec une visière fumée avec le soleil levant, ou au contraire, ils partent avec une visière transparente avec la nuit qui va arriver ? Alors, ça dépend vraiment des pilotes, il y a des pilotes qui sont conflants, qui savent quoi prendre, des fois on discute même avec eux, donc la plupart préfèrent partir avec, si la nuit tombe, avec des écrans plus clairs, pour pas se retrouver, la nuit tombante, et rien voir avec un écran intermédiaire ou fumée, carrément. Alors, ce qu'on voit au Qatar, des pilotes qui ont des visières légèrement fumées, ici, le circuit ne s'y prête pas, alors ? Non, le circuit est beaucoup moins éclairé. Au Qatar, pour la MotoGP, il fait jour, il fait vraiment jour, alors que, c'est pendant la nuit, mais il fait jour avec les spots, ici, c'est quand même un peu la nuit, quoi. Et avec la chaleur, comment ça s'est passé ? Les casques étaient pleins de sueur, qu'est-ce que vous faites, comment on retient des casques ? Ici, en fait, on sèche le casque, des fois, ils ont des petits tampons absorbants, au niveau du front, qui absorbent la transpiration, pour ne pas que ça leur coule dans les yeux, mais après, une fois qu'ils ramènent le casque, on le nettoie, il y avait pas mal de mouches et de mouches ronds aujourd'hui, et après, sinon, on le sèche, on le sèche pas mal, quoi. Ça reste sur un sèche-cheveux pendant, je ne sais pas, bien 20 minutes pour certains pilotes, quoi. Alors, vous faites ici une assistance technique pendant tous les 24 heures, pour tous les pilotes, alors, les pilotes Shark, j'imagine ? Seulement les pilotes Shark, évidemment, parce qu'on travaille pour la marque Shark. Oui, on fait les 24 heures, on est là depuis jeudi, et on s'occupe d'eux, on essaie de s'occuper d'eux au maximum. Voilà, ça fait beaucoup de pilotes, il y a au moins 50 pilotes Shark sur le plateau, quoi.